David Cramp se dit « Semelle Ouest » de Louis Ferdinand Céline, 1924 Louis Ferdinand Céline, Semelle Ouest, 1924 Préface à la réédition de 1936 Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semelle Ouest. Elle peut sembler un peu aride, rebutée au premier abord, à cause des détails et des chiffres, des explications minutieuses, mais le lecteur intrépide sera bien vite récompensé. Elle vaut la peine et l'effort. J'aurais pu la reprendre du début, la fignoler, la rendre plus alerte. C'était facile, j'ai pas voulu. Je la donne donc pour ce qu'elle vaut. Thèse de médecine à Paris, 1924 La forme n'a pas d'importance, c'est le fond qui compte. Il est riche à souhait, je suppose. Il nous démontre le danger de vouloir trop de bien aux hommes. C'est une vieille leçon, toujours jeune. Supposer qu'aujourd'hui, de même, il survienne un autre innocent qui se met à guérir le cancer. Il sait pas quel genre de musique on lui ferait tout de suite danser. Ça serait vraiment phénoménal. Oh, qu'il redouble de prudence. Il vaut mieux qu'il soit prévenu, qu'il se tienne vachement à carreaux. Il n'aurait bien plus d'affure à s'engager immédiatement dans une légion étrangère. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tout s'expie. Le bien, comme le mal, se paye tôt ou tard. Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. La vie est l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis, 1818-1865. Il a indiqué du premier coup les moyens prophylactiques que l'on doit prendre contre l'infection puerpérale, avec une telle précision que l'antisepsie moderne n'a rien eu à ajouter aux règles qu'il avait prescrites. Professeur Vidal A M. le professeur Brindeau, professeur d'obstétrique, à la faculté de médecine de Paris, officier de la Légion d'honneur, notre président de thèse, auquel nous témoignons notre très vive reconnaissance pour l'appui moral qu'il nous a donné, pour son indulgente critique, sans lesquelles nous n'aurions pu entreprendre ce travail. Nous le prions encore de croire à notre gratitude pour ses conseils scientifiques et littéraires si précieux, si éclairés, qui nous permirent de nous guider dans un domaine douloureux, tourmenté par les hommes et les chiffres. A M. le professeur Follet, officier de la Légion d'honneur, directeur de l'école de médecine de Rennes, membre correspondant de l'académie de médecine, en témoignage de mon affectueuse admiration. A M. le professeur Gunn, de la fondation Rockefeller, chevalier de la Légion d'honneur, avec l'expression de notre profonde gratitude. À Henri Maréchal, chef de clinique de la faculté de médecine de Paris, notre reconnaissance pour son inépuisable bienveillance et l'appui si précieux qu'il nous a toujours prodigué. Préface Dans ce moment où notre profession paraît subir, avec une belle indulgence d'ailleurs, un renouveau d'agacerie de la part d'un certain nombre de flatteurs publics, folliculaires aîlés, issus de la littérature romanesque aussi bien que du théâtre, au moment où chaque profane, pourvu qu'il en ait la facilité et quelques papiers devant lui, prétend dévoiler tout un otare et se porte aisément garant de notre blâmable mentalité, et il nous a été agréable de consacrer notre thèse de doctorat à la vie et à l'œuvre d'un grand médecin. Nous ne prétendons point l'avoir choisi au hasard, mais cependant nous l'avons choisi parmi tant d'autres qui l'égalaient en mérite et en dévouement. Si nous nous sommes arrêtés sur P.I. Semel West, c'est que la pensée médicale, si belle, si généreuse, la seule pensée vraiment humaine qu'il soit peut-être au monde, s'est illustrée très lisiblement dans chaque page de son existence. Sans doute, avec un peu de talent, serait-il loisible de découvrir d'autres exemples de cette force au cours de destinées médicales cependant moins tragiques et tout aussi fécondes. Mais la facilité du sujet tend à notre plume. Et si nous avons collaboré aussi complètement avec le drame, c'est dans le désir d'être intense, bref, et substantiel si possible, qu'on veuille bien nous comprendre et nous excuser. Nous n'avons atténué la vérité sur aucun point, même les plus pénibles à notre amour propre professionnel. Pas une hostilité médicale, pas une inertie dont nous ayons fait grâce. Implacable pour nos erreurs et nos sottises, nous l'avons été franchement, bien au-delà de ce qui lui était possible, un profane. C'est par là même que nous avons voulu démontrer à ces faciles satiristes, qui croient nous fustiger, qu'un talent ne saurait suppléer à une formation professionnelle, et que ceux qui ne sont pas médecins s'attaquent encore à de méprisables vétilles, alors qu'ils croient déchirer l'âme de notre profession. On a dit qu'il se passait des choses épouvantables dans notre caverne. Il s'y passe encore bien d'autres choses qu'il faut être médecin pour voir et comprendre. D'ailleurs, avons-nous à nous défendre ? Qu'il nous suffise de demander à d'autres sectes professionnels de produire des exemples humains aussi sincères, aussi lumineux que celui de P.I. Semmelweis ? Quant à répondre point par point aux arguments qui paraissent tous décisifs à nos détracteurs, il faut y renoncer, car nous ne parlons pas le même langage. Le monde ne dure que par l'ivresse généreuse de la santé, une des forces magnifiques de la jeunesse, qui compte aussi l'ingratitude et l'insolence. L'heure trop triste vient toujours où le bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la vérité dans le cœur humain. Parmi tous nos frères, n'est-ce point notre rôle de regarder en face cette terrible vérité, le plus utilement, le plus sagement ? Et c'est peut-être cette calme intimité avec leurs plus grands secrets que l'orgueil des hommes nous pardonne le moins. Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Depuis la chute de l'Empire romain, jamais semblable tempête ne s'était abattue sur les hommes. Les passions en vagues effrayantes s'élevaient jusqu'au ciel. La force et l'enthousiasme de vingt peuples surgissaient de l'Europe en l'éventrant. Ce n'était partout que remous d'êtres et de choses. Ici, tourmente d'intérêts, de honte et d'orgueil. Là-bas, conflits obscurs, impénétrables. Plus loin, héroïsme sublime. Toute possibilité humaine confondue, déchaînée, furieuse, avide d'impossible, courait les chemins et les fondrières du monde. La mort hurlait dans la mousse sanglante de ces légions disparates. Du Nil à Stockholm et de Vendée jusqu'en Russie, cent armées invoquèrent dans le même temps cent raisons d'être sauvages. Les frontières ravagées, fondées dans un immense royaume de frénésie, les hommes voulant du progrès, le progrès voulant des hommes. Voilà ce que furent ces noces énormes. L'humanité s'ennuyait. Elle brûla quelques dieux, changea de costume et paya l'histoire de quelques gloires nouvelles. Et puis, la tourmente apaisée, les grandes espérances ensevelies pour quelques siècles encore, chacune de ces furies parties sujettes pour la Bastille en revint citoyenne et retourna vers ses petitesses, épiant son voisin, abreuvant son cheval, cuvant ses vices et ses vertus dans le sac de popale que le bon Dieu nous a donné. En 93, on fit l'effraie d'un roi. Proprement, il fut sacrifié en place de grève. Au tranchant de son cou, jaillit une sensation nouvelle. L'égalité. Tout le monde en voulut. Ce fut une rage. L'homicide est une fonction quotidienne des peuples. Mais en France, tout au moins, le régicide pouvait passer pour neuf. On osa. Personne ne voulait le dire, mais la bête était chez nous, au pied des tribunaux, dans les draperies de la guillotine, gueule ouverte. Il fallut bien l'occuper. La bête voulut savoir combien le roi vaut de noble. On trouva que la bête avait du génie. Et ce fut dans la boucherie une surenchère formidable. On tua d'abord au nom de la raison, pour des principes encore à définir. Les meilleurs usèrent beaucoup de talent pour unir le meurtre à la justice. On y parvint mal. On n'y parvint pas. Mais qu'importait-il au fond ? La foule voulait détruire, et cela suffisait. Comme l'amoureux caresse d'abord la chair qu'il convoite, et pense à demeurer longtemps à ses aveux, puis, malgré lui, se hâte. Ainsi l'Europe voulait noyer dans une horrible débauche les siècles qui l'avaient élevé. Elle voulait cela encore plus vite qu'elle ne l'imaginait. Il ne convient pas plus d'irriter les foules ardentes que les lions affamés. On se dispensa donc de chercher désormais des excuses pour la guillotine. Machinalement, une secte entière fut désignée, tuée, débitée, comme de la viande. Plus l'âme. La fleur d'une époque fut hachée menue. Cela fit plaisir un instant. On aurait pu en rester là, mais sans passion, qui baillait d'ennui devant la lenteur de cette minutie, un soir de dégoût, renversèrent l'échafaud. Du coup, vingt races se précipitèrent dans un affreux délire. Vingt peuples conjoints, mêlés, hostiles, noirs ou blancs, blonds et bruns, se ruèrent à la conquête d'un idéal. Bousculés, meurtris, soutenus par des phrases, guidés par la faim, possédés par la mort, ils envahirent, pillèrent, conquirent chaque jour un royaume inutile que d'autres perdraient de main. On les vit passer sous toutes les arches du monde, tour à tour, dans une ronde ridicule et flamboyante, déferlant ici, battus là-bas, trompés partout, renvoyés sans cesse de l'inconnu au néant, aussi contents de mourir que de vivre. Au cours de ces années monstrueuses où le sang flue, où la vie gicle et se dissout dans mille poitrines à la fois, où les reins sont moissonnés et broyés sous la guerre, comme les raisins au pressoir, il faut un mal. Aux premiers éclairs de cet immense orage, Napoléon prit l'Europe, et, bon gré mal gré, la garda quinze ans. Pendant la durée de son génie, la furie des peuples parut s'organiser, la tempête elle-même reçut ses ordres. Lentement, on se reprit à croire au bon temps, à la paix, puis on la désira, on l'aima, on finit par l'adorer, comme on avait adoré la mort quinze ans plus tôt. Assez vite, on se mit à pleurer sur le malheur des tourterelles avec des larmes aussi réelles, aussi sincères que les ajures dont on criblait la veille, la charrette des condamnés. On ne voulut plus savoir que douceur et tendresse. On proclama sacrer les épouses attendries et les mères attentives, avec autant de déclamations qu'il en avait fallu pour décapiter la reine. Le monde voulait oublier, il oublia, et Napoléon, qui persistait à vivre, fut enfermé dans une île avec un cancer. Les poètes réorganisèrent leur cohorte alarmée. Cent milliardises furent dites en un jour de printemps pour la volupté des âmes sensibles. On créait avec autant d'outrance qu'on avait détruit. Un souffle de tendresse caressa les tombes innombrables. La clochette ne quitta plus le cou des petits moutons. Sur tous les ruisselés, des vers furent murmurés. Il ne fallait pas plus d'une marguerite, déclose pour qu'une demoiselle vraiment sentimentale fondite en pleurs, et pas plus que cela pour qu'un homme de bien en tombât amoureux pour la vie. C'est vers cette époque de convalescence, dans une des villes les plus colorées du monde, que naquit Ignace Philippe Semelwes, quatrième fils d'un épicier, à Budapest, sur le Danube, dans le profil de l'église Saint-Étienne, au cœur de l'été, exactement le 18 juillet 1818. Dans le profil de l'église Saint-Étienne, près du Danube, cherchons cette maison. Elle n'est plus aujourd'hui plus rien. Cherchons encore, dans le monde, dans le temps, quelque chose qui nous guide vers la vérité. Cherchons. Là-bas, peut-être dans la ronde frénétique qui s'éloigne, 1818, 1817, 1816, 1812, remontons le cours du temps, l'espace à présent, Budapest, Presbourg, Vienne, 1812, 1807, 1806, 1805. Le 2 décembre, à 4 heures du matin, commença l'action dans un brouillard qui ne tarda point à se dissiper. Osterlitz, ce n'est pas encore cela que nous voulons. Nous cherchons un homme parmi les nôtres, de notre sang, de notre race, plus près de Sémelwes, Corvizar, Corvizar. Il n'est pas dans la plaine par ce grand matin de feu. Où est-il ? Médecin de l'Empereur, c'est ici sa place. Pourquoi est-il demeuré à Vienne, à l'hôpital général, où aucune consigne pourtant ne le retient ? Énorme bâtisse, cet hôpital, sinistre. Nous y reviendrons plus tard, longuement, avec Sémelwes, quand son heure aura sonné. Pour le moment, son destin n'est pas encore visible, et dans le lieu même où doit rayonner son génie, rien de lui. Pauvreté de nos sens. Dans ces salles mêlées aux civils, il y a partout des soldats couchés, blessés, mourants de toutes les armées qui rendent leur âme comme ils peuvent. Et Corvizar, que fait-il à l'instant ? C'est un médecin célèbre que le génie de son maître attache et rend glorieux ? Serait-ce par dissentiment qu'il s'en éloigne ce matin-là ? Par jalousie ? Cela ne se peut concevoir. La médecine, après tout, n'a qu'un petit éclat possible. Il le sait bien, lui qui possède toute la faveur scientifique de son époque, lui que son malade a décoré autant qu'on peut l'être et qui, pour son orgueil, possède la plus haute distinction professorale, une chair au collège de France. Et puis, mieux encore, pour ces temps de guerre, le service de santé de la plus grande armée du monde, n'est-il point de cette façon aussi envié, aussi heureux, aussi doré qu'un maréchal ? Avait-il donc un autre goût que de servir cet ambitieux, incorporé tout brillant au sarabant de guerrière ? Possédait-il encore une pensée personnelle, accueillant au progrès de son art ? C'est un fait. Pendant Osterlitz, pendant l'heure la plus décisive de son temps, il s'abstrait de ses charges, là, sans doute, d'y paraître pour traduire, avec grand peine d'ailleurs, un livre capital, l'auscultation par A. Unbrunger. Vieux progrès, vieux de cinquante ans de silence, Corvizar le ressuscite, lui prête sa voix, et cela devient un acte très pur et très beau dans la carrière de cet homme. Pouvait-il mieux employer l'autorité formidable que lui donnait son emploi merveilleux de médecin d'épopée ? Hommage à Corvizar, hommage un peu, peut-être, à Napoléon. Ainsi par lui nous sommes montés dans l'harmonie consolante que nous cherchions, dans cette forme si rare de la force, celle qui est pitoyable aux hommes. Revenons à Budapest, où nous mène notre livre. L'âme d'un homme y va fleurir dans une pitié si grande, d'une floraison si magnifique, que le sort de l'humanité en sera, par elle, adoucie pour toujours. Excuse-moi, rien n'est gratuit dans la vie. Alors s'il te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire ou mieux, achète mon bouquin. Il n'est pas cher, 12 euros et toujours disponible sur Amazon. Bon, maintenant, c'est bon, on peut continuer.